Salut à tous, c'est Kumbasso. Aujourd'hui on est au Paris FC, il fait archi beau et c'est moi qui présente l'émission. Tout à l'heure, on va voir Daphne Corbos. Vous avez la chance, donc ne bougez pas. D1 Arkema, le mec, saison 3, épisode 20. C'est maintenant. Cette semaine dans D1 Arkema, le mag, inside avec Guingamp. L'interview de la milieu de terrain du Paris FC Daphne Corbos et le portrait avec l'attaquante du stade de Reims, Kessia Bussi. Allez, pour atteindre la destination, si on s'arrête à chaque obstacle, on est mort. Donc aujourd'hui, l'obstacle Reims, il faut le passer. J'enjambe l'obstacle et je rentre dans la gueule à l'obstacle et je lui fais mal. Si j'en vois une qui contourne l'obstacle parce qu'elle a peur, ça sert à rien. Ok ? Il faut être prêt à faire les efforts ensemble. Allez, éclatez-vous, faites-moi un bon match et on se revoit. A plus tard. Bon, la célébration de la Benzema, c'est aujourd'hui alors ? Oui, oui. Au début, on a eu du mal à se mettre en route. Au mi-octobre, on a commencé à se mettre dedans, à bien s'entendre tout ensemble dans le jeu, sur le terrain. Je pense que c'est ce qui nous caractérise le mieux. Une force de caractère et un collectif très fort. Vas-y, vas-y, vas-y. Mais vous êtes des maladies. Vas-y, personne ne t'en regarde. Mais attends, mais là, je suis bloquée. T'es bloquée. Encore. Elle est solide, cette petite. Alors, verdict ? C'est réussi ou pas ? C'est pas mal, c'est les progrès, c'est les progrès. Et après, t'enchaînes celui-là, t'enchaînes le nom. N'oubliez pas ce qu'on s'est dit. Le début du match conditionne. Le premier ballon, le premier duel, le premier geste, ça conditionne le reste et ça donne confiance au groupe. Ok ? On les lèvent. L'Optivo. On sait ce qu'on a fait les derniers matchs et surtout ce qu'on n'a pas fait. Maintenant, on élève. On élève. On n'a pas le choix. Allez, on se met du bruit et on y va. On se tente. Allez, on élève ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Allez ! Allez ! Voilà ! Voilà ! Bien joué ! Attention, hein ! On leur laisse le rien. On va élever encore notre niveau sur cette seconde mi-temps. Vous êtes toutes en mesure aujourd'hui de faire 45 minutes au taquet. Ok ? Allez ! On baisse pas la tête, on lève la tête. Il n'y a rien ! On se réveille, allez ! On se réveille aussi, non ? Ça frappe ! Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe ! Loule ! Loule ! Loule ! Loule ! D'accord, on n'est pas punés. On a manqué beaucoup de choses, je pense, de mouvements, surtout de propreté au niveau technique. Après, on repart avec 1-1. On va dire que pour un match comme ça, ce n'est pas trop mal. Quand on ne peut pas gagner un match, on doit savoir ne pas le perdre. Ce sera compliqué. À un moment donné, le football, il joue avec la tête. Vous voyez bien qu'on n'arrive pas à dépasser le centre. À un moment donné, on est costaud. Bien sûr que je suis ambitieux, bien sûr que j'ai envie d'aller gagner le match. On n'arrive pas. Et nous, on se précipite pour aller jouer les ballons. Calmez-vous, on a le temps. Les autres, ils ont perdu derrière. On aurait été malin d'aller voir gagner le match et de le perdre. Je pense qu'il y a quelque temps, on aurait peut-être perdu ce match-là. Ou en début de saison, on aurait peut-être perdu. Mais là, avec un peu de réussite, vous voyez, on est costaud et on ne perd pas le match. C'est important. Allez, c'est bien. Si elles ont des soins à faire lundi, vous êtes en soins lundi avec Sina. On va peut-être prendre comme une victoire. Vu la seconde mi-temps qu'on a fournie, je pense qu'on s'en sort très très bien. Reims aurait mérité de gagner ce match-là. Malgré la difficulté de ce match, on n'a pas pris de but. Donc c'est ce qu'il faut aussi retenir. On va essayer maintenant de bien récupérer et d'aller faire un très bon match chez Yannick à Dijon. C'est parti. C'est parti. Allez, comme je vous avais dit, on va retrouver la sympa, souriante Daphne Corbos ! Comment ça va ? Ça va et toi ? Oui, ça va bien. Comment tu te sens ici au Paris FC ? Je suis très heureuse ici. J'ai été très bien accueillie et oui, je suis contente. Bon, Daphne, on est quatrième. Qu'est-ce que tu penses de ça ? On a perdu des points au début de saison qui nous coûtent un peu l'opportunité de se battre pour cette troisième place en fin de saison. Mais malgré ça, je trouve qu'on domine beaucoup de matchs et on a fait une bonne saison. C'est quoi tes forces après la vitesse ? Je pense que je cours beaucoup, donc j'ai beaucoup d'activités en milieu de terrain. J'aimerais bien que je serais considérée en tant que joueuse technique et qui apporte de l'énergie à l'équipe. C'est toute ta famille qui joue au foot, c'est ça ? Oui, donc malgré le fait qu'ils ont mis la priorité sur l'éducation, ils se sont retrouvés avec trois footballeurs. Qui joue quel poste ? On joue tous les trois au milieu de terrain. C'est incroyable. Est-ce que tu as un talent caché ? Non, je crois pas. Tu peux danser, vas-y. Non, 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 non. Montre ! Non, non, ça, ça, c'est vraiment, c'est pas mon truc, c'est ta combat. Et Koomba va nous montrer une danse. Yes, Koomba ! Tu viens d'où ? Je suis née aux Etats-Unis, mais j'ai deux parents français. J'ai appris l'anglais. Mes parents me parlaient en français, donc j'ai aussi appris le français. Et donc à l'école, jusqu'à l'université, j'ai appris l'espagnol en tant que langue. Et toi, Koomba, je sais que tu parles beaucoup de langue. Est-ce que tu peux nous parler de ça ? Je parle suisse-allemand, allemand, un peu français, anglais, un peu espagnol. Et je suis en train d'apprendre l'italien aussi. Oh ! Ouais, ouais. C'est quoi la partie plus difficile de parler en français ? Je pense la prononciation. Des fois, il y a des lettres que tu prononces même pas, mais tu l'écris. Donc c'est un peu chiant, mais ouais, on apprend chaque jour et j'aime bien la langue, quand même. Bon alors, Daphné, comment tu me trouvais comme journaliste ? C'était très bien, Koomba. Puis en plus, dans les deux langues. À bientôt, c'était cool. Au revoir ! Ciao, ciao ! J'ai évolué deux ans en D2 à l'US Orléans. Et depuis cet été, j'ai signé au Stade de Reims, ce qui me permet d'avoir un tremplin pour avoir de nouveaux objectifs. Mon intégration s'est super bien passée. Je prends plaisir chaque jour avec mes copines, mes coéquipières, mon staff. Et j'espère que ça va continuer comme ça longtemps. Je m'appelle Kessia Bussi, j'ai 19 ans et je suis attaquante au Stade de Reims. Bon allez, on y va parce qu'on est toujours les dernières en fait. À chaque fois, ça nous regarde mal quand on vient dans le cercle. Je dirais que le Stade de Reims dans le vestiaire, c'est l'ambiance, du sérieux et du travail. C'est un club jeune, qui a de l'ambition. Et ça, c'est ça qui me plaît, parce que que ce soit du staff, les joueuses, même entre nous, on a envie toutes de travailler les unes pour les autres et d'aider à faire progresser les copines. Je suis attaquante. Maintenant, j'ai appris à prendre goût, à jouer sur le côté gauche. Alors qu'avant, je prenais ça un peu comme une corvée. Et maintenant, j'adore ça. Je sais que je peux rentrer à droite, tirer. C'est différentes façons de jouer que j'apprécie. Regarde Lucas à la droite. C'est gauche, elle est là, allez ! Dégarde ! Avant le terrain, elle apporte déjà beaucoup de joie de vip, très travailleuse, toujours partante pour une séance en plus. Et elle fait effectivement une très belle première saison en D1. Et on est très content de son apport offensif au Stade de Reims. Sur le terrain, c'est... Pas ouf, pas ouf ! Non, ça dépend des fois. Non, je rigole, je vais à la tête. Elle aime faire les efforts pour les autres. Et ça, je pense que dans une équipe, c'est important. Et voilà, quand elle nous marque des buts, on est contentes. Et surtout quand elle célèbre comme ça. La FEDE a décidé de lancer un concours d'éloquence. Et Océane et moi, on est les finalistes pour représenter le Stade de Reims à la demi-finale du 10 mai. Salut ! On peut stresser, j'avoue. Mais concentrer. Ce concours d'éloquence, il consiste en fait à développer notre façon de parler devant les médias, devant les autres, à s'exprimer. Et moi, je sais que par exemple, ça m'aide chaque jour. Je suis plus à l'aise. Ça me fait grandir, ça m'aide à mûrir. Et je trouve ça top parce que ça montre qu'on a aussi quelque chose dans la tête. Et qu'on n'est pas que des footballeuses à shooter dans un ballon. A-t-on besoin des autres ? Eh bien, je dirais que oui. Nous avons besoin des autres. Et abordons le cas de la famille. Notre famille représente ces liens du sang qui nous permettent d'apprendre la vie. Mais ce parcours, je le dos aussi à mes amis. Ah, les amis. Une famille dont on peut choisir les membres. Sœurs par hasard, mais amis par choix. C'est comme ça que je les caractériserai, les amis. Pour conclure, à la question « A-t-on besoin des autres ? », je réponds oui. Et demandons-nous plutôt, la vie mérite-t-elle d'être vécue sans les autres ? Merci. Il ne faut pas oublier quand même que Kestia, c'est une jeune joueuse. À quel âge ? Et 19 ans. À son âge, avoir cet aplomb de pouvoir parler dans les yeux de quelqu'un et avancer en sujet, je pense que ça aussi s'est intéressé à prendre en compte. J'ai cette sensation que ça va être une grande, tu vois, justement, qu'elle va être. C'est impressionnant même qu'elle a quelque chose d'une grande joueuse de demain. Ça va être vintueuse. Le deuxième prix est apprécié à Kestia Vistis. Je suis contente de mon parcours parce que je pense que peu de personnes croyaient en moi au début et même moi, personnellement, je ne croyais pas en tout ça. Allez, sourire. Depuis quelques mois, je sens que j'ai passé des caps, que ce soit footballistiquement, mentalement, tactiquement, avec les autres. Je sais maintenant le chemin que je dois emprunter. J'aimerais atteindre l'équipe de France à un jour et gagner un titre. Je valorise plus le collectif que moi-même. Je trouve ça super important de faire passer les autres avant. J'attache une importance à ce que la France, elle remporte un titre un jour. Donc, je ferai tout pour qu'on en ait un jour, si on me donne ma chance. Donc, voilà. Voilà, l'émission se termine. On va écouter une petite musique. Burn the Boy, Collateral Damage. Et ouais, j'ai kiffé avec vous. Ce n'était pas évident en français. Mais merci pour tout et à bientôt. Bougez pas, ça arrive. Bientôt. Aïe ! Perfect. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?